Salut à tous les amis et bonne année, une nouvelle vidéo donc pour la nouvelle année comme l'année dernière pour vous parler des événements à venir pour la team. Pourquoi pas les projets passés ? Les projets passés on vous les a fait découvrir entre guillemets à Noël, on a fait une vidéo pour le fun à Noël à la Nuclair Team où on retrace un peu tout ce qu'on a fait en deux minutes. Donc si vous l'avez pas vu je vous invite à aller la voir, on va parler donc des projets à venir, projet à venir on va l'attaquer de suite de suite par du Nuclear Ghost Investigation, on va partir sur Valence du coup dans une maison dite hantée. Donc on a décidé pour le Nuclear Ghost Investigation de plus le travailler, c'est à dire on va pas travailler un scénario parce que les fantômes c'est pas du truqué, c'est comme ça, c'est bien toute l'impro, mais on va travailler la phase avant, c'est à dire vous parler du lieu. Où on va, de la ville, si on change de ville là pour l'occurrence c'est à Valence, on va aussi faire des interviews pour qu'on explique ce qui s'est déjà passé avant notre passage. Et du coup comme ça le soir on ira dans le lieu d'y hantée de nuit parce que petit papa Noël m'a fait un joli cadeau, une belle caméra à vision nocturne et qui a de la qualité. Donc merci papa Noël ! Donc du coup voilà comme ça on essaie en fait de vous faire vraiment rentrer dans le truc pour que vous ayez les jetons avec nous quoi, comme si vous y étiez avec nous. Et donc du coup voilà on attaque l'année avec ça. Donc ensuite ça va aller très vite, on va arriver le 17 janvier, le 17 janvier une grande date, le Nuclear Game Live. Donc c'est notre premier événement qu'on organise, c'est un tournoi de jeux vidéo, donc c'est 5€ l'inscription. Lasse moi un produit ! Donc je tenais vraiment à vous parler de cet événement parce que bon bah vu que c'est quelque chose de payant, on n'a pas le choix. Donc en fait si vous voulez pour tout vous dire, on a attaqué la Nuclear Team il y a bien longtemps en junior association et ça ne coûtait rien du tout. Ça coûtait 10€ par an pour nous assurer tout ça. Ça a évolué, évolué, maintenant on est en association normale, on est affilié à la Ligue de l'enseignement et on a passé un cap entre guillemets. Du coup on commence à vraiment payer des charges vu que les premières années c'était gratuit et tout ça. Et là du coup en fait on a vraiment trop de charges et on ne peut pas se permettre par personne de tout se payer. Ça nous revient trop cher donc du coup on a fait plusieurs réunions avec la Ligue de l'enseignement et on en est venu au fait de créer un événement pour nous faire une rentrée d'argent. Du coup on a pensé à plusieurs trucs avant, la tombola, l'auto, après c'était vraiment galère. On nous a dit, faites une séance de ce que vous faites. On n'est pas assez connus quand même pour vous faire payer, surtout que c'est gratuit sur internet derrière. Donc non, ce n'est pas le but. Après on nous a proposé de faire une séance d'un film de cinéma mais pareil, il faut payer des droits et tout ça. C'est vraiment galère. Et en fait on en est venu, on a réfléchi, on s'est posé, on s'est dit mais attends, nous on est branché le jeu vidéo. Si on faisait un tournoi de jeu vidéo, on a toujours voulu en faire entre nous, là c'est l'occasion. Donc du coup on s'est dit, tournoi de jeu vidéo c'est nickel, ça nous représente bien, c'est parfait. Donc du coup on s'est dit, voilà, 5 euros pour le tournoi mais les gens vont peut-être voir un peu l'événement, tout ça. Donc on s'est dit, il faut faire venir les gens. Mais on ne va pas faire payer les gens pour regarder un tournoi de jeu vidéo, c'est totalement bête. Donc on a réfléchi, on s'est dit, il faut que si les gens payent l'entrée mais qu'ils ne veulent pas faire le tournoi, qu'il y a un intérêt pour eux. Donc on a réfléchi, on s'est dit, déjà on va leur faire découvrir notre univers, tant qu'à faire c'est notre journée. Allons-y à fond, on va faire découvrir un peu notre association, c'est l'occasion. Et on s'est dit, du coup on va faire aussi d'autres jeux à côté. Donc il va y avoir Super Smash Bros sur Wii U qu'on va donc mettre à côté juste pour jouer. Donc ça se déroule toute la journée, de 10h à 18-19h, ça va dépendre un peu du monde. Et du coup on s'est dit, les gens vont bien jouer à ça. Il y aura Fred, dit Sparadra de la websérie Noob qui sera présent, non pas pour faire son show, mais pour tenir un stand de jeux vidéo rétro. Vu qu'il a son émission 360 minutes pour survivre, il est à fond jeu rétro. Et donc il a accepté de venir pour mettre un peu d'ambiance avec ses jeux rétro. Donc si vous voulez le voir et jouer avec lui sur des jeux rétro, c'est l'occasion. On a aussi du coup fait, donc on va mettre du Just Dance en place. On va aussi faire découvrir nos amis webséries. Donc il y aura Fange qui va venir. Donc on va en profiter pour diffuser des épisodes. On va aussi parler de Crash et de Petit Péon Proc. Je vous fais des bisous les gars. Et en fait du coup, peut-être qu'ils vont descendre. On espère que ce serait cool parce qu'on a super accroché au Aéro Festival. Et comme ça, c'est l'occasion de vous faire découvrir d'autres choses que nos projets. C'est l'occasion. Les webséries, c'est une grande famille. Donc tant qu'à faire, si on peut aider aussi les autres, on le fait. Donc pour le Nuclear Game Alive, du coup en fait, c'est quelque chose de familial. La salle est limitée à 80 personnes. Donc ça va être plutôt restreint. Après, on n'est pas sûr de la remplir non plus. Donc ça va nous permettre ces fonds à payer toutes nos charges. Mais s'il y a du RAB, on s'est dit, si on en fait d'autres, ça nous fera du RAB bien entendu. Et pour ça, du coup, en fait, ça va nous permettre de payer les autres années à venir. On nous fait une avance de trésorerie. Mais aussi, on espère du coup, avoir un peu plus pour pouvoir investir dans l'association, dans des costumes, des petits trucs comme ça, devenir financièrement indépendant. C'est vraiment notre objectif parce qu'on peut demander des subventions, tout ça. Mais pour nous, ça c'est gênant de dire bonjour, on voudrait peut-être temps de pouvoir s'acheter ci et ça. Si on arrive, nous, à trouver une ressource d'argent, c'est que mieux. Par exemple, nous, eux, ils ont la chance d'avoir des BD, des trucs comme ça. Bon, après, ils marchent du feu de Dieu, donc c'est normal. Mais ça leur fait cet argent et qu'ils peuvent réinvestir après, derrière. Donc nous, c'est l'objectif, voilà, c'est de devenir financièrement indépendant. On ne manque pas non plus énorme. C'est vrai que dans les subventions, on charge un peu. On se dit tant qu'à faire. Si on peut améliorer vraiment notre qualité d'image ou quoi, ou même nous faire rêver ou avec d'autres trucs, on tente. Ensuite, on a le projet, donc section DB. Donc ça va être renommé prochainement. Je suis en train de revoir tout le scénario parce qu'en fait, il va y avoir la participation de la websérie franche dans ce projet. Si tout va bien, c'est en pourparler. On est en train donc de voir pour le scénario. Parce qu'en fait, je suis actuellement en train de finir toujours imiter Fox. Je suis vraiment concentré dessus. D'ailleurs, on arrive à la fin. J'espère en janvier, ce sera terminé. Là où je bloque, c'est le niveau prise son. Parce que mes acteurs ne sont pas tout le temps de dispo. Donc du coup, dès que j'ai toutes les prises son, je peux terminer. Et donc normalement, si tout va bien, fin janvier, c'est tout. Tout est sorti, tout est bouclé. Il y aura une avant-première là-dessus d'ailleurs. Mais gratuite. Parce que là, c'est vraiment une avant-première où on peut rencontrer un peu de public. Ce serait un peu fun. Ensuite, fin février, on va lancer le Nucléaire Extrême Show. Une nouvelle saison, mais c'est trois au ski. Parce que cette année, je pars au ski. Parce que l'année dernière, j'aurais dû, mais je n'ai pas pu. Et du coup, hop, go pro armé. Et je vais vous faire aider avec moi en snow qui ne sait pas en faire. Qui va se casser la gueule. Qui va se repéter les genoux. Ça va être vraiment fun. Donc voilà, affaire à suivre. On va enchaîner ensuite, il y aura aussi le Nuclear Game qui va revenir. Une nouvelle saison plus travaillée avec un nouveau générique. Avec les nouvelles consoles, donc des jeux sur PS4. Il y aura aussi sur PC. On espère que, enfin on nous a proposé que le spectateur propose ses idées de jeu. Donc pourquoi pas. Le truc, c'est que la Game, ce n'est pas un truc qui est trop suivi. Ce qui est normal. Vu que je fais ça, moi, à côté de ma post-prod. Quand j'ai un ras-le-bol général. Je me dis, bah ouais, tout à l'heure, on se fait un petit Minecraft. On se fait ci ou là. Et donc tant qu'à faire, ça peut faire du contenu. On vous fait découvrir deux, trois petits trucs. Donc on ne fait pas trop de promos là-dessus. Mais c'est vrai que ce serait fun si vous aussi vous aimez bien. Et que du coup, vous nous proposez vos idées. Pourquoi pas découvrir d'autres choses. Donc voilà, on va travailler là-dessus. Nuclear Show, du coup, ça va revenir. Pourquoi ? Parce qu'on va refaire une websérie après UnityFox. Qui sera tournée uniquement cet été. C'est-à-dire qu'on a réfléchi. On a failli abandonner l'idée websérie. Parce que toute la team travaille. Et le souci, c'est qu'il y en a qui sont dans le médical. Qu'ils ont un boulot le week-end. Moi, je suis dispo en semaine de 13 à 14h maxi. Une heure donc du coup. Et du coup, ça me bloque donc toute la semaine. Et j'ai que le samedi ou le dimanche. Et après, ce ne serait plus avoir de vie si je prends les deux jours déjà. Et du coup, alors on a réfléchi. Et on s'est dit, vu qu'il y en a qui travaillent le samedi et dimanche. Qu'on n'est jamais dispo. C'est galère de réussir à avoir tous nos plans. Et à vous faire une sortie régulière. Donc la solution que l'on a trouvée, on s'est dit. On va faire comme si la Nuclear Team était notre job. C'est-à-dire du coup, on va se prendre tous une semaine de congés en même temps cet été. Et on va arriver donc le lundi matin de nos congés. Devant notre café 8h. A se dire, ben voilà les gars, c'est parti. On prend notre café et on y va la websérie toute la journée pendant une semaine. Donc après dernière, il y aura quand même la post-prod. Donc du coup, on a décidé entre temps de vous faire un peu plus de contenu. Donc pour ça, on va faire différents sketchs pour le Nuclear Show. Et j'ai quelques émissions en tête. Mais après, il faut que je le travaille pour que le rendu soit au final bien, que j'ai assez de contenu, tout ça. Donc on en apprendra ça prochainement. On en saura plus. Et aussi, on a d'autres projets avec Crash et Petip et on Prod. Normalement, on devrait soit aller sur Marseille, soit c'est eux qui viennent, on verra. Mais tous se réunir et faire un projet en commun. Donc ça, on en saura plus. On espère que ça va marcher. Et donc, ça va nous remplir bien l'année, je pense. Et voilà. Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter encore une bonne année. Plein de bisous à tous. Merci de nous suivre. Et bien entendu, bienvenue à tous ceux qui découvrent peut-être actuellement la Nuclear Team. Alors du coup, n'hésitez pas à partager nos vidéos. N'hésitez pas à aimer nos vidéos. C'est quelque chose qui nous motive, c'est ce que je puis dire. Donc voilà, c'est un peu vous qui êtes notre motivation. On est déjà très motivés. Mais derrière, quand on a des retours, ça nous booste. C'est un truc de fou. Donc voilà, merci à tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures dans la Nuclear Team. Allez, salut !